Les grands sites de France En ce qui concerne les grands sites de France, depuis une vingtaine d'années, on s'intéresse à ces problèmes de fréquentation. C'est un petit peu à l'origine d'ailleurs des grands sites de France, puisque nous gérons des sites emblématiques qui attirent beaucoup de monde. Et le fait d'attirer beaucoup de monde, ça provoque bien sûr des dégradations, surfréquentation, automobiles, stationnement, disons, dans la nature, des problèmes de circulation aussi. Et à partir de là, bien sûr, il y a vingt ans, on s'est déjà intéressé à ces problèmes de fréquentation en essayant de trouver des solutions. Tout d'abord pour protéger la nature, les paysages, et ensuite pour faire en sorte que les habitants, les autochtones, vivent du mieux possible, qu'ils ne se sentent pas dépossédés de leur terre où ils sont nés. Et ensuite faire en sorte que le touriste qui vient aussi, au lieu de se retrouver dans des masses incontrôlées, puisse profiter, disons, de la découverte de ces lieux dans une sorte d'harmonie entre la nature, les paysages naturels ou bien les paysages urbanisés, le patrimoine, et puis, disons, le fait de rencontrer les autochtones. Et au lieu d'être en opposition, les autochtones sont fiers de montrer leur site emblématique et les touristes sont respectueux de ce site emblématique. Donc il faut aller vers l'harmonie. C'est la recherche de l'harmonie. Oui, alors la particularité, c'est que les grands sites de France sont des sites classés, selon la loi de 1930. Et l'objectif qui a été fixé par le ministère de la Transition écologique et par le fait d'être site classé, c'est de protéger les paysages, qu'ils soient urbanisés, qu'ils soient naturels. C'est un premier point. Mais c'est protégé pas pour les mettre sous cloche, pas pour en faire un musée. C'est les protéger pour les transmettre ensuite aux générations qui vont venir. Donc c'est protéger. Le deuxième objectif, c'est de bien accueillir, de mieux accueillir. Et c'est ce que je viens de dire, que l'habitant se sente toujours chez lui, en bonne intelligence, avec le touriste qui vient découvrir, donc avoir un accueil de qualité. Et ensuite, le troisième point qui est très important aussi, c'est l'économie. Parce qu'il y a des gens qui vivent sur ce territoire, il faut qu'ils développent une économie, il faut vivre, donc il faut travailler. Et à partir de là, il y a des savoir-faire locaux, il y a de l'agriculture, il y a des métiers, des métiers d'art aussi, de l'artisanat. Et puis, il y a des savoir-faire locaux qu'il ne faut pas perdre, qui, au contraire, avec de l'innovation, avec de l'imagination, peuvent se réintégrer et s'intégrer dans une société plus moderne. Ce qui m'a passionné, en ce qui me concerne, c'est quand je me suis intéressé aux grands sites de France, et en particulier dans ma région, à mon propre site des Gorges de l'Hérault et de Saint-Guy-à-le-Désert, ce qui m'a intéressé, c'est la méthodologie. C'est-à-dire que, c'est vrai, devant un problème si complexe, on a mis en place une méthodologie et cette méthodologie, c'est tout d'abord la concertation. C'est-à-dire que, dans un espace emblématique, il y a de nombreux usagers, depuis le pêcheur, le chasseur, le randonneur, et j'en passe. La concertation permet de mettre en évidence les problèmes qui se posent et permet à chacun de mieux comprendre qu'il ne fait partie que d'un ensemble et que, dans cet ensemble, il faut que chacun se respecte. Et là aussi, on retombe sur les valeurs, sur cette notion de valeur qui est quand même très importante. Après la concertation, dans la méthodologie, il y a ce qui nous manque beaucoup, c'est la transversalité. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'habitude de gérer les choses d'une façon verticale et puis on est dans son domaine verticalement et on oublie que tel problème, la fréquentation, ça peut intéresser les routes, ça intéresse les parkings, ça intéresse les populations locales, ça intéresse les touristes, ça intéresse l'économie locale aussi, les artisans, les commerces, etc. C'est-à-dire que c'est transversal. Ça concerne tout le monde. Et donc, il faut associer tout le monde pour mettre en place, et c'est le troisième élément très fort, un projet cohérent. Et donc, la démarche, la méthodologie, c'est la concertation, c'est la transversalité et c'est ensuite la cohérence dans le projet. Et tout cela, c'est au service du paysage, c'est au service des habitants, des locaux, et c'est au service des touristes. Et dans un but aussi de développement local, c'est-à-dire d'innovation, d'imagination, d'avoir un regard qui se projette vers l'avenir avec une volonté de préserver, mais en même temps de transmettre aux générations futures et puis de développer surtout parce qu'il faut vivre. Alors, s'il y a quelques messages à faire passer, disons, mais enfin, ils connaissent bien les problèmes, ils y sont trempés tous les jours, ils transpirent parce qu'il faut mettre d'accord tous les usagers, il faut mettre d'accord les élus entre eux, il faut mettre d'accord les différents services, qu'ils soient de l'État, de la région, du département, de l'intercommunalité et des communes. Donc, c'est un travail de titan qu'ils mènent au jour le jour avec leur chargé de mission. Et donc, je crois qu'il faut, par rapport à ces problèmes de fréquentation, les féliciter pour le travail. Et donc, il faut rechercher cette gouvernance qui soit intelligente, qui soit apaisée, qui soit la plus cohérente possible et qui montre une volonté des élus. Mais souvent, le local sait s'organiser, c'est faire preuve d'imagination, d'innovation, de solidarité. Alors, le message, c'est de leur dire c'est vrai que vous transpirez, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que vous n'êtes pas toujours compris, que votre action n'est pas toujours reconnue. Mais ce que vous faites, c'est passionnant. Merci. 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 Merci.